dans un proche avenir, ou un peu plus tard, à devenir le sélectionneur des A. Merci, coach. Ça aussi, c'est une très bonne question. Non, je vais commencer par le début. Le métier d'entraîneur, il est très difficile. Mais ce qui est bien, c'est que ça montre que le succès n'a pas d'âge. Dans le sens où on a encore cette mentalité de « ouais, jeune entraîneur ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes entraîneurs dans le monde. Et justement, c'est les jeunes entraîneurs qui doivent commencer maintenant pour apprendre à travers des anciens qui sont encore là. Mais il faut donner la chance aux jeunes entraîneurs. C'est comme ça qu'ils vont grandir. On va attendre que ces entraîneurs-là ont 50 ans, qu'ils n'ont pas pratiqué. Donc, moi, je le redis, je le redis. Moi, j'ai un grand, grand respect. Je n'oublierai jamais ce que Jamel Ben Madi a fait pour moi, parce que c'est lui qui m'a donné envie d'être entraîneur. C'est lui qui m'a ouvert les portes de Dohaïl avec, bien sûr, le club et les U23. C'est lui qui m'a rappelé quand j'étais avec les A-Primes, sachant que je sortais de Fujira, situation difficile. J'ai vécu un moment difficile. Bon, je passe les trucs. Et à chaque fois que je l'ai écouté, il m'a beaucoup appris. C'est mon grand frère, c'est mon mentor. Donc, je le remercierai toujours. Aujourd'hui, je suis là, grâce à Rabbi, bien sûr, mais grâce à lui. Donc, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait, le khir qu'il a fait, me donner envie d'être entraîneur. Et grâce à lui, je suis entraîneur, entre guillemets, grâce à lui, grâce aux autres présidents. Entraîneur des A-Primes et que ce soit Jamel ou moi, on fait tout pour faire le chab, comme je dis avec Nia. Et voilà, c'est une récompense pour mon staff et moi. Parce que mon staff aussi, on est de la même mentalité, on est jeunes et on aime ce travail, on aime ce travail, on aime progresser. Il va y avoir des échecs dans la vie, c'est normal. Mais Alhamdoulilah, pour l'instant, on est sur eux des succès. J'espère que ça durera, Inch'Allah. Et pour l'avenir, non, pas maintenant, pas du tout. Pas du tout. Alhamdoulilah, on a un super coach, Inch'Allah, qui nous qualifie en Coupe du Monde 2026. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez m'oublier pour 4-5 ans. Ça, c'est sûr et certain, minimum. En toute franchise, parce que j'ai besoin d'apprendre encore. Peut-être que je vais retrouver le quotidien. Peut-être que j'ai envie de retourner dans un club pour apprendre au quotidien à entraîner. Parce que dans la sélection, on ne s'entraîne pas tout le temps. Mais on verra. Dans 10 ans, j'ai que 6 ans d'entraîneur. Par contre, la sélection, ça se mérite. Ce n'est pas parce que j'ai gagné une Coupe arabe ou je vais en finale de la Chane. C'est encore là-haut. On aura le temps, Inch'Allah.